Front commun, petit témoignage du matin. Salut Catherine, je suis analyste informatique et je travaille dans l'éducation publique québécoise depuis dix ans. Je me spécialise en cybersécurité, un domaine où l'expertise et la main-d'œuvre sont bien rares et les besoins bien nombreux. Il l'était même avant qu'on parle de pénurie du marché du travail. Dans la belle logique de notre capitalisme, une ressource rare se doit d'être utilisée efficacement. Quel gâchis, selon les cours de management moderne, de me laisser accomplir deux ou trois projets de bonne qualité quand on pourrait m'étirer à quatre ou cinq projets accomplis juste corrects. Un coup parti, pourquoi pas six ou sept, ça a juste besoin de tenir. Le plus efficace, ça serait de me dropper sur un projet que je saupoudre un peu de poussière magique de sécurité informatique pour aussitôt m'envoler vers le prochain. Sauf que quand le bâton de sorcier détecte une faillure dans les fondations, que la solution est de défaire ce qui est fait pour recommencer sur de meilleures bases. Soudainement, tout ce qui importe, c'est le budget. C'est le domaine des gestionnaires, on me dit que je ne peux rien contre cela, on me catapulte vers le nouveau projet, j'identifie un autre problème, on m'informe que je ne peux pas le régler. Projet, problème, peut pas. Projet, problème, peut pas. Encore et encore, le même disque qui tourne, pour tous les travailleurs de ce système brisé d'ailleurs. Les gens attendent la réponse d'en haut, les gens d'en haut attendent la réponse de plus haut, jusqu'à ce que dans ces nuages gris à l'air pluvieux, on perde de vue le plus essentiel. Et les gens en bas s'arment des parapluies du cynisme. Notre job, en fait, c'est de spotter des problèmes qu'on sait d'avance qu'on ne pourra pas régler. Je regarde dans l'abysse de tout ça. Et l'abysse aussi, regarde en moi. Je lui offre un petit café. Ça prend-tu du sucre et du lait, un abysse? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada